bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo de suivi de culture en bactériolite bactériosol on est aujourd'hui en île-et-vilaine en bretagne et on va vous parler de la culture du maïs le maïs c'est une plante très facile à expliquer et sur laquelle on peut voir de très belles démonstrations avec le bactériosol ou bactériolite suivez moi on va d'abord sur la partie témoin donc on est là sur une parcelle de maïs en silage de variété catherine qui a été semé le 24 avril comme je vous disais ici on est sur la modalité témoin avant même de prendre votre bêche et votre couteau pour regarder ce qui se passe dans le sol regardez bien sur le sol vous pouvez voir là sur la modalité témoin le sol est couvert d'algues vertes on a eu dernièrement des grosses quantités d'eau de pluie on a un excès de nitrification de l'azote tout ça c'est des éléments qui sont perdus et qui ne seront pas à disposition de la plante on est toujours côté témoin creuser toujours dans l'entre rang pour voir justement si les racines couvre bien l'interrang là je vois que mon exploration racinaire est assez faible puisque pour l'instant je sors que très peu de racines côté témoin un maïs conduit en minéral va avoir tendance à construire son racinaire vraiment comme une boule sous le pied et tout l'interrang est assez peu colonisé pourtant quand je regarde la végétation j'ai un maïs qui est végétatif qui est plutôt joli celui là il a eu l'intraveineuse donc on lui a emmené toute l'alimentation directement au pied il n'a pas construit son système racinaire on verra ce que ça change tout à l'heure côté témoin si je regarde mon système racinaire de la plante j'ai quelque chose d'assez diffus et un bon racinaire mais vraiment concentré juste sous la plante donc en fait mon réseau racinaire c'est assez peu développé en profondeur j'ai vraiment une boule de racines dans les 20 25 centimètres en dessous de la plante on comparera tout à l'heure avec la modalité bactériaux depuis ce printemps dans les différentes vidéos je vous montre souvent l'amélioration du système racinaire avec le système sobac mais tout ça c'est bien beau mais ce qui nous intéresse c'est comment la plante se construit sur le maïs prenez la tige et regardez la quantité d'eau vous appuyez sur la tige côté témoin voilà j'ai vraiment un maïs qui est plein d'eau qui suinte et pourquoi parce que dans son mode d'alimentation il s'est construit de façon très irrégulière et on a une cellule végétale n'est pas concentré en matière sèche mais qui est chargée en eau l'eau n'est pas signe de qualité pour la plante et on sait qu'à la fin du cycle lorsqu'elle va se déshydrater tout cela c'est quelque chose de très très creux pas forcément signe de qualité voilà on retrouve quelque chose de plein d'eau et pourtant quand je regarde la culture c'est un maïs qui est joli qui est en végétation mais en fait si on réfléchit bien ce maïs là mais il fait de l'œdème il se gonfle très vite d'eau et il n'a pas forcément un taux de matière sèche élevé maintenant je vous propose on va monter dans la partie bactériaux et on va voir un petit peu les différences qu'on peut remarquer sur cette culture donc nous voilà arrivé maintenant sur la modalité bactériaux donc qui a reçu du fumier à hauteur de 30 tonnes en semencer à 30 kg de bactériolite dans le dans les fluents soit 1 kg par tonne ce maïs là quand on le regarde il est un petit peu moins haut chose que vous pouvez souvent remarquer au démarrage sur les maïs en bactériaux pas de doute on sait qu'à la fin on sera plus beau on sera plus joli et surtout on aura plus de qualité mais là je vais vous expliquer pourquoi à certains stades on est un peu moins en avance justement parce que on va construire notre plante différemment avant de prendre la bêche regardez toujours le sol si je regarde mon sol j'ai beaucoup moins le phénomène de verdissement que tout à l'heure et par contre surtout j'ai des turicules un petit peu partout qui sont un bon signe de l'activité du sol c'est qu'il y a du monde là dessous comme en bas je bêche toujours d'abord sur l'interrand l'objectif pour moi c'est de voir la colonisation de l'interrand et les éventuels signes de vie du sol qui peuvent être des champignons qui peuvent être des turicules voilà là par exemple j'ai un super exemple de micro porosité un sol qui se démet tout seul deuxième étape on regarde le racinaire toujours dans l'interrand qu'est ce qu'on peut voir déjà quelques petits restes de matière organique sur lesquels j'ai des champignons donc signe d'évolution de matières organiques j'ai surtout une très bonne colonisation de mon interrand donc un racinaire diffus qu'est ce que ça implique ça implique que la plante va pouvoir trouver à boire et à manger en fonction de ses besoins plus elle s'enracine fort plus elle va avoir accès aux minéraux et à l'eau sachez qu'une plante en bonne santé doit pousser théoriquement de un centimètre de racines par jour de végétation depuis son implantation donc plus mon enracinement va être long plus je vais faciliter l'alimentation de ma plante les enracinement plus profond c'est quelque chose qu'on vérifie très régulièrement lors des profils de sol voilà belle démonstration là d'un système racinaire plus profond et plus diffus j'ai moins le phénomène de boules de racines juste au ras mais j'ai des racines qui partent en profondeur je vais explorer au maximum l'ensemble de la terre mise à disposition allez suffisamment regarder le système racinaire sortons un petit peu du sol et maintenant on regarde le végétal je refais le même test que tout à l'heure pour voir le taux de matière sèche s'il est identique là j'ai beau appuyer j'ai bien un tout petit peu d'eau et je vous garantis que la plante c'est pas construit de la même façon qu'est ce que ça implique ça implique un taux de matière sèche plus élevé les cellules végétales qui se solidifie parce que la plante va prendre en fonction de ses besoins et non par intraveineuse des grosses quantités de nourriture donc une alimentation plus régulière ça veut dire quoi ça veut dire des plantes qui vont être plus résistantes au stress hydrique ce qu'on voit généralement sur la culture du maïs en bactériaux ça veut dire aussi un taux de matière sèche donc plus élevé plus de qualité de mon fourrage là ici on est sur des maïs fourrage on a eu dernièrement dans le secteur sur la normandie une étude qualitative qui a été faite sur les maïs où on a comparé cinq clients qui travaillent avec du bactériolite à 100% de leur fourrage comparé à sept voisins juste sur le secteur qu'est ce qui leur sort de ces mesures là c'est que globalement les clients sobac sortent des maïs 0,3 points plus riches en uef et 2 grammes de pdi supplémentaires en plus tout ça sur un rendement équivalent à 15 tonnes de matière sèche ça nous fait mille litres de lait permis en plus à l'hectare et là on peut mettre des euros en face de ça mille litres de lait permis en plus à l'hectare c'est globalement 350 euros de marge brute supplémentaire à l'hectare dernière chose à regarder la longueur des entre noeuds j'ai pris là deux pieds mon pied témoin et mon pied bactériaux si vous regardez en les posant côte à côte la longueur des entre noeuds côté témoin sont plus longs signe de cet allongement cellulaire par l'eau et à l'inverse côté bactériaux fait des entre noeuds plus court signe justement de matière sèche d'une plante qui se solidifie et se construit plus en douceur c'est que c'est comme ça qu'elle va allonger son cycle végétatif et en conclusion on est sur une parcelle qui est en première année d'utilisation d'où la rapidité de vitesse du phénomène et de ses micro organismes l'apport de fumier a eu lieu au mois de mars et on est aujourd'hui le 19 juillet comme quoi très rapidement on peut voir des effets significatifs sur la culture du maïs en bactériolite et en sur ce bon suivi à vous et à bientôt